Et si le monde était totalement autre, en réalité si la philosophie n'était pas un progrès mais une décadence, si la technique était finalement une béquille et une prothèse, donc une perte de maîtrise et non pas une régression et pas un progrès, quand tu poses ce genre de questions, tu es obligé d'abonner toutes les armes dont tu expliques. C'est-à-dire que par l'outil progressiste, tu ne peux pas aller vers la tradition. C'est simplement, je dis, comme quand tu passes de la raison à la foi. Moi d'ailleurs j'explique bien comment le piège de l'église, c'est qu'elle est obligée de justifier par le logos une foi, ce que ça appelle une théologie, et que le logos c'est le cancer de la foi. Puisque c'est à un moment donné, soit tu crois, soit tu ne crois pas. Mais justifier la foi par la logique, c'est faire entrer l'ennemi dans la maison. Parce que la logique n'a pas besoin de la foi. La foi ne se discute pas. Oui mais malheureusement si, parce que dans une société humaine, si. Oui. Et ça s'appelle la théologie. Et ça donne la rhétorique. Et à un moment donné c'est le vert dans le fruit historique, c'est qu'à un moment donné ce sont des chrétiens qui expliquent le mystère chrétien, pas en se servant du logos grec, et puis tout à petit le logos grec dissout la foi, et il ne reste d'ailleurs que le logos. Et c'est le processus du XVIIe, XVIIIe siècle français. Parce que c'était passé à l'époque du politisme grec aussi, il y a eu cette période. Oui, oui, mais nous c'est très important parce que c'est les français qui l'ont fait. C'est le XVIIe, XVIIIe siècle, à un moment donné, tu passes de Pascal à Jean-Jacques Rousseau, tu vois. Et finalement il n'y a même pas de coupure, mais c'est vraiment la disparition progressive. Dieu finalement ne sert presque plus à rien, puisque c'est un peu comme Louis XIV qui appelle les bourgeois pour vaincre la noblesse, puis à un moment donné les bourgeois n'ont plus besoin de la noblesse ni de Louis XIV. Et c'est Louis XVI qui est chassé. On a le même genre, si tu veux, d'analogie, tu vois. Et ça dans mon bouquin, je fais ce travail-là. J'ai dit que toute l'histoire de pronatariat bourgeoisie est une escroquerie, qui en réalité est un complot contre les classes moyennes qui sont en fait la classe révolutionnaire, où là je reprends les travaux un peu de Michéa, de Christophe Orlache, etc. C'est assez subversif parce que c'est le tir exclu justement. Finalement, la classe révolutionnaire, c'est le petit bourgeois. C'est celui sur lequel il y a consensus entre la bourgeoisie lettrée et les prolétaristes qui sont en fait des clercs. Toute la lutte des classes est faite sur le dos du petit bourgeois. Et je démontre aujourd'hui par l'outil marxiste que le petit bourgeois finalement est celui par lequel passe la clé révolutionnaire. Et que c'est finalement lui la classe productive, etc. Donc je m'amuse aussi, tu vois, à faire péter ces chéris, pour ce qui est de critiquer ce qu'on appelle la dérive du capital, tu vois, le capitalisme libéral, et après capitalisme monopoliste, monopoliste d'État, monopoliste supra-étatique dans lequel on est aujourd'hui. C'est très performant. Mais après quand tu appliques ça à des projets humains, avec une espèce d'idéalisation du prolétariat, fantasmé par des gens qui sont issus de la grande bourgeoisie ashkénaz, que tu vois, là tu as l'impression que tu dis, j'ai... Mais quelque part c'est comme la religion, finalement c'est pas plus délirant de croire, de fonder un monde sur le fait qu'un petit bonhomme a ressuscité le troisième jour, d'un point de vue, ou de se dire qu'à un moment donné, le messianisme prolétarien, quand tu lis l'histoire et conscience de classe de Loukache, c'est aussi naïf et aussi religieux finalement dans le désir d'espérer à tout prix... Il y a un messianisme qui est très agréable, hein ? Il est ramené sur Terre, il est... Bon, c'est le prolétariat qui est ramené comme l'acteur de l'histoire, il peut après de... Mais Goldman disait que le marxisme est un espoir savant, c'est-à-dire en fait, t'as envie que le monde change, et c'est presque un projet magique et adolescent, et très chrétien d'ailleurs, quelque part, de partage, de sortir de la violence et de la laideur bourgeoise, de l'égoïsme, etc. Beaucoup de penseurs l'ont montré, hein, Moubert Naïef... Et comme tu peux pas croire en Dieu, tu t'appuies sur la toute puissance du concept, tu dis le concept va nous amener à la parousie, tu vois ? Contre le réel d'ailleurs. Oui, contre le réel. Mais c'est quelque part, moi je le dis d'ailleurs dans ma défense de l'URSS, je dis pour que les Russes aient quand même marché dans la combine plus que tous les autres, où il y avait une intelligentsia très religieuse et qui rêvait beaucoup de révolutions, notamment la manière dont Tolstoy a vu l'arrivée des combats prolétariens, c'est parce qu'en fait, dans un monde qui sortait de 15 siècles de christianisme, et qui avait imposé un siècle de violence libérale, athée, réelle, c'est-à-dire de dictature de la marchandise, il y avait une telle nostalgie de la promesse chrétienne, de vie comme partage, et du nous avant le jeu, etc., que finalement ils se sont jetés sur le communisme, comme un christianisme de substitution. Le communisme s'est greffé dessus, hein ? Beaucoup de travaux l'ont très bien montré qu'il y avait une forme... Moi je n'ai jamais opposé violemment le communisme comme projet à la vision chrétienne, parce que ce sont deux visions totalement contraires à ce qu'on appelle la vision de Stuart Mill, c'est-à-dire le monde selon l'individu égoïste, avec cette idée que l'intérêt individuel fait le bien de tous. On est dans le monde, que ce soit le monde communiste, pensé, et le monde chrétien, le monde où le « nous » passe avant le jeu, le monde qui est fondé sur le don et la réciprocité, ce qui rejoint aussi les sociétés traditionnelles, c'est-à-dire que c'est l'échange qui prime, le don et le contre-don, l'histoire du potelage, le prestige, le prêt pour le prestige et non pas pour le prêt pour l'intérêt, c'est-à-dire que tu existes parce que c'est toi qui donnes le plus, ce qui est le contraire de la société contemporaine. Et moi je vois des ponts entre tout ça, il y a des gens bien, des salopards, et il y a des marqueurs pour les identifier, tu vois, et ces marqueurs sont universaux, tu vois. La trahison, le vol, la lâcheté, enfin je veux dire, quelque part, le héros du film est toujours le même, tu vois, c'est-à-dire le méchant n'est jamais le personnage auquel on s'identifie, tu vois. Alors que moi je dis le mensonge du cinéma, c'est qu'on fait gagner le bon à la fin, alors qu'en fait dans la vie réelle, il perd toujours. Et je dis c'est ça l'escroquerie d'Hollywood, c'est de te faire croire que le combattant unique et combattant du bien gagne. Alors qu'en réalité, l'histoire du monde, il est systématiquement défait. Voilà, ça c'est le mensonge. Ça permet d'entretenir l'illusion. Exactement. Alors, la vertu du système. Le roman national républicain s'est fondé, exactement d'ailleurs comme le roman national du FLN pour l'Algérie, sur la diabolisation du régime d'avant. Et c'est une diabolisation politique, volontaire, instrumentale, etc. À un moment donné, on se dit... Et c'est si vous troncière surtout. Par définition. Par définition. Parce que par définition. Et donc je dis, à un moment donné, il faut rétablir un peu la vérité. Et comme moi j'ai été élevé en tant qu'enfant de la République, dans l'idéal républicain, c'est un travail sur moi que je fais aussi. À un moment donné, il faut bien que je travaille sur cet idéal qui m'imprègne, ce qui est le plus dangereux. Parce qu'en fait, c'était ma nourriture, c'est notre nourriture de jeunesse, c'est l'école. Et je fais le travail. Et ce n'est pas une réhabitation dans ces régimes. Je dis, finalement, il n'y avait pas d'absolutisme. Les corps intermédiaires étaient l'équivalent de la séparation des pouvoirs, etc. Il faut qu'on est relativement mieux, d'ailleurs. Et en fait, c'est simplement... C'est un régime qui a été remplacé par un autre, parce qu'en fait, il ne croyait plus assez en lui-même. Et finalement, il n'avait plus... Il était en perte de virilité et de méchanceté. Et en réalité, le régime qui gagne est toujours le plus brutal, le plus méchant, mais aussi celui qui croit le plus en lui-même. En réalité, l'Ancien Régime est tombé, je le démontre dans le truc, parce que l'aristocratie ne comprenait plus la nécessité d'être catholiques. Parce qu'ils étaient eux-mêmes fascinés par les Lumières, je le démontre. Je suis allé le chercher aussi chez Sorel. C'est ceux qui ont promu... Mais il y a une faillie des élites, en fait, structuranteur. Ceux qui ont promu l'encyclopédie, c'est la noblesse. Parce qu'ils trouvaient ça plus excitant que la... Oui, c'est très intéressant. C'est la noblesse éclairée. C'est la noblesse éclairée. Mais bien sûr, mais bon, à un moment donné, comme ils avaient le pouvoir de façon héréditaire depuis des siècles et des siècles, ils n'ont plus compris que le pouvoir était aussi une violence à maintenir, un rapport de force. Et surtout, il a manqué la circulation des élites, cher à Pareto. Un renouvellement, une régénération... Et puis aussi, même... C'est quelque chose qui est devenu une caste, en fait. Je crois qu'ils sont devenus... Il y a une confusion, c'est ce que tu soulignes. Ils sont devenus trop gentils, même. Oui, une confusion. Parce qu'en réalité, les révolutionnaires veulent tuer l'Ancien Régime, alors que l'Ancien Régime est très intéressé des idées nouvelles. Et comme tu vois, le courtisan domestiqué de Versailles, le comte, par exemple, ridicule, le montrait assez bien, on est loin du noble encore du XIXe siècle, qui s'affirme avec panache et bravo, avec cet esprit français, tu vois. Cette analyse, je l'ai fait dans mon bouquin, je l'avais déjà fait, d'ailleurs, en sociologie de Régeur. C'est-à-dire que Louis XIV, pour vaincre la noblesse qu'il avait failli le mettre à bas... La fronde. ...au moment de la fronde, les enfers dans une cage dorée, qui est Versailles, et ont fait une caste totalement parasitaire, mais en faisant ça, il tue le système aristocratique, parce qu'il reste tout seul, en haut. Il détruit toutes les médiations, et surtout, il s'appuie sur la bourgeoisie entièrement, de Colbert à Necker, et à un moment donné, la bourgeoisie n'a tout simplement plus besoin de lui. Et ça, j'ai dit, en fait, Louis XIV est le plus grand roi de France, mais c'est le dernier. Parce que déjà, Louis XV, c'est un traître, c'est un membre de l'hyper-classe, qui travaille pour le roi de Prusse, il a déjà perdu, lui, le sens de la continuité nationale. Enfin, à l'époque, ça ne s'appelle pas la nation, mais c'est quand même le pays. Et finalement, on voit bien que, quand on analyse, parce que ça, c'est les gens qui... Les nostalgiques de l'ancien régime, ce qui m'agace chez eux souvent, c'est qu'ils ne comprennent pas que si la monarchie est tombée, c'est qu'elle méritait de tomber. C'est qu'à la limite, le fruit était mûr. Donc à un moment donné, c'est plutôt que de dire, ah, les salauds qui nous ont mis dehors, c'est, comprenez pourquoi vous avez perdu le match. Non, mais quelque chose devait se produire. Parce que vous avez accumulé toutes les erreurs. Dès même que, à un moment donné, le régime sarriste tombe en 17, parce que, comment dirais-je, la noblesse russe commet toutes les erreurs. Elle ne voit pas les signaux. Elle répond pas aux questions. Le père de l'époque aussi n'est pas à la hauteur, comme Louis XVI, qui aurait fait un bon serrurier, tu vois. C'est ce que je suis en train de dire. Effectivement, à un moment donné, quand tu perds le pouvoir, c'est que tu mérites de le perdre. Il n'y a pas d'injustice. Là, je suis matérialiste. Oui, mais les monarchistes ne peuvent pas le voir, ça. Enfin, certains le... Mais je pense que Maurras, dans toute sa régénération du système monarchique, alors qu'il est royaliste par nationalisme, et il est catholique, par raison d'État... Par raison, voilà. Lui, il essaye de revenir à la monarchie sans être dans la nostalgie et la revanche. C'est-à-dire qu'à la limite, il n'est pas réactionnaire. Il n'y a rien de pire que la pensée réactionnaire, parce que la pensée réactionnaire est une pensée apolitique. C'est une pensée de témoignage culturel. Elle ne produit jamais rien sur le plan du combat politique réel. Puis on est au sens de la lettre, surtout. Intégralement, avec... Donc moi, je veux bien qu'on soit monarchiste, mais pas monarchiste en tant que réactionnaire. Monarchiste, parce que c'est une solution au problème d'aujourd'hui. C'est un principe, comme eu redivola. Et une manière de continuer à avancer. Et pas parce que c'est dégueulasse, on nous a piqué ce qui était à nous, ils rendaient nous... Avant, c'était mieux. Ils rendaient nous les bijoux. En général, les types qui font ce genre d'apologie démontrent par leur personnalité, leur personnage, leur peu d'intelligence et leur peu même de virilité politique qu'effectivement, il n'y avait rien à sauver. Quand on voit la famille royale, aujourd'hui, française, officielle, qui pourrait remplacer Farkozy, on en avait un qui était dans un jeu, genre la ferme célébrité, ou je ne sais pas quoi, laissez-moi sortir, je suis d'un dette. Tu parles des Orléans, bien sûr. Je veux dire, les Orléans et leur parcours depuis Louis XVI sont bien la preuve que de toute façon, il faut les trouver, même s'il y a une restauration monarchiste, il faut repasser par une capesse, c'est-à-dire une élection du premier roi, élu par ses pères, parce que le meilleur d'entre tous, c'est le sens de la figure du souverain. Chose à laquelle, semble-t-il, avait pensé De Gaulle, puisqu'il a échangé, notamment avec le comte de Paris. Il a pensé à restaurer la monarchie, et il a d'ailleurs convoqué le comte de Paris, il a discuté, etc., et je pense qu'il s'est rendu compte que finalement, il n'était pas au niveau, et que Mendes France était plus malin que lui. Un truc comme ça, je veux dire, il a été face à quelque chose qui théoriquement était très intéressant, parce que lui, il voulait créer de la longue durée, de la pérennité, c'était son problème. Et d'ailleurs, dans mon livre, je parle de ça, c'est le problème de la notion de pérennité quand on sort du pouvoir transmissible. Mais c'est un des avantages de la monarchie. Après, on peut la décliner sur le mode héréditaire, ou sur le mode électif. Ça, c'est le sujet de mon livre sur les réseaux. C'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est que, quelle que soit la puissance de l'aventurier et sa virilité, son pouvoir ne dure qu'une vie d'homme. Et il se pose toujours la question de la continuité. C'est pour ça qu'on parle des ordres, des ordres sacrés. D'ailleurs, tu l'as eu, vous l'avez dit, un état d'ordre, ordre d'higitat, qui s'appuie sur un ordre bon. Je suis allé lire les... Qui va pérenniser, voilà. Tu te poses des questions, tu vas chercher les auteurs qui se sont posés la même question, et tu cherches. Moi, je ne fais que chercher, en réalité, je me dis, voilà, par exemple, qu'est-ce qu'a fait Le Pen, à un moment donné ? Il fit le pouvoir à sa fille. Lui aussi, il se pose la question de, j'ai créé un truc, c'est dû à un gros boulot, ça a été difficile. Maintenant, je suis 82 ans, qu'est-ce que je fais, tu vois ? Et tu vois bien que c'est une question qui est éternellement posée, et que l'ancien système permettait... Il répondait de régler... Les castes, la transmission héréditaire, avec une dimension sacrée, voilà. Et aujourd'hui, effectivement, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'arrive aux maçonneries. En réalité, on a transformé la transmission héréditaire par les réseaux de solidarité qui sont les maçonneries, parce qu'effectivement, c'est un moyen que le pouvoir existe au-delà de l'individu, et quel que soit le génie... Oui, de retrouver une permanence. Oui, bien sûr, le problème du pouvoir, c'est la pérennité. Surtout, attention, quand vous proposez aux gens l'égalité, ils finissent par vous le reprocher. Ils veulent... En réalité, ils veulent des... Ils veulent servir. Ils veulent servir, ils veulent des repères, ils veulent de la stabilité, ils veulent des directives. La réalité, la liberté et l'autodétermination sont des aboutissements et sont des pratiques d'élite de fin de vie, quelque part, c'est-à-dire de démancipation, démancipation. C'est pas du tout premier. On l'a vu dans la réalité des régimes communistes à l'Est, bon, mais il y avait aussi une volonté de se décharger totalement sur une caste dirigeante, sur une caste oligarchique avec un parti oligopolistique. En fait, beaucoup étaient bien contents, bien contents, justement, de voir tous leurs besoins. Mais moi, j'ai fait une défense, dans mon bouquin, quelque part, du communisme au sens le pire, c'est-à-dire du stalinisme, parce que je dis que, de toute façon, le projet de ces organisations, c'était les mêmes projets que les projets évoliens, c'était d'échapper à la dictature de la marchandise. C'est-à-dire d'échapper au pouvoir du banquier. Ah bah oui. Moi, je t'avoue que là, je suis un peu plus sceptique. C'est vérifié. Staline, Staline, tu peux dire ce que tu veux, mais ce n'est pas une émanation de la banque, au sens polyéthique. C'est clair. La nationalisation... Non, non, mais je pose une question, il faut répondre à une question. À un moment donné, il y a une topique, on la répète. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le communisme répond à la même question que, finalement, le fascisme et le communisme se posent la même question, c'est comment être plus fort que le banquier. Et pour ça, il faut nationaliser intégralement les moyens de production, et il faut une verticalité. C'est toujours par le militaire, en général, c'est toujours des organisations politiques, policières et militaires. L'URSS, c'est ça. Pourquoi Poutine reprend la main, à un moment donné, sur les oligarques ? Parce que c'est un ancien mec du KGB. Et il s'appuie sur quoi ? Il s'appuie sur un corps constitué qui est le corps militaro-policier du KGB. Et à un moment donné, face au chéquier, il n'y a que le fusil. C'est la question, excuse-moi, que se pose Henry Schimler avec l'ordre noir de l'ASS. Il n'est pas la seule, alors. Non, mais je dis que dans une société dans laquelle on est qui nous est imposée qui est une société marchande et il n'y a pas de société au-delà de la marchandise. Le national socialiste fait de la marchandise, le communiste fait de la marchandise. Ils produisent des biens et ils sont dans des projets, des plans, etc. C'est quand on est, la marchandise crée un monde toujours où la figure dominante, c'est ce que je suis dit, va être le banquier. Celui qui possède le capital. Et en réalité, le projet communiste n'est pas tellement mensonger, c'est comment avoir un pouvoir qui n'est pas le pouvoir du capital ? C'est le pouvoir d'une élite politico-policière fondée sur une religion sans Dieu qui est une idéologie pure et dure et ça donne le stalinisme. Est-ce que tu vois vraiment que c'était au centre de leur projet de manière délibérée ? Moi, je connais très bien la question. Staline, ce qu'il veut, il veut le pouvoir de façon virile et hiérarchique et il veut échapper à la toute-puissance des banquiers. Adolf Hitler veut la même chose. D'ailleurs, ils n'y arrivent pas ni les uns ni les autres. Tu sais, il y a des financements. Qui a gagné ? Qui a gagné ? Qui ont poussé les bolcheviques au pouvoir et qui les ont financés dans le premier temps ? Les banquiers américains, Adolf Hitler aussi. Qu'ils gagnent ? Ben, Krupp, Thyssen... Ils essayent d'y échapper. Il y a Farben. Ils essayent d'y échapper par le militaire, par la violence. Et d'ailleurs, ils perdent. Ils sont vaincus. Ce qui est intéressant dans l'histoire du XXe siècle, c'est que le banquier a toujours fini par gagner. C'est ça que je veux dire. C'est que Saddam Hussein, même question, Milosevic, même question. A chaque fois, tu as un espèce de type qui essaie d'opposer quelque chose qui n'est pas de l'ordre strictement du pouvoir de la banque et la banque, en s'appuyant d'ailleurs sur d'autres, par un jeu de billard à trois bandes, le remet à sa place et le châtie. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, ce qui m'intéresse dans l'épopée du XXe siècle, c'est qu'en fait, on est baigné dans ce bain du capitalisme qui a commencé au XII ou XIIIe siècle et qui a amené progressivement le pouvoir de la banque. Aujourd'hui, on voit très bien que c'est la... Les milites italiennes, voilà, vous avez une complètement... Oui, enfin, aujourd'hui, on sait très bien qui mène le monde. C'est le cartel de douze banques qui tiennent la réserve fédérale et le dollar. Ce n'est pas rien. On peut rappeler d'ailleurs l'excellent ouvrage de l'éditaire de Retour aux Sources, l'ouvrage d'Eustace Mullins. Oui, bien sûr. Très, très bon ouvrage. J'ai lu tout ça, tu vois. Et finalement, tu vois des mecs qui sortent à un moment des Chavez, etc. Ils s'appuient sur du militaire, sur du populisme, sur de l'idéalisme, sur des idées pour essayer à chaque fois d'échapper un peu au pouvoir des banquiers. Et à un moment donné, Chavez, le bras de fer, c'est sera-t-il ou non vaincu par la banque ? Le retour des Bellatorès qui veut le rétablir en compte de l'ordre hiérarchique du suivant tripartite. On peut aussi le voir comme ça. Oui, mais voilà. Je te dis, nous sommes dans une époque qui dure depuis deux siècles et demi qui est le plein pouvoir des banquiers et qui s'appuie sur la démocratie avec toujours des masques. Évidemment, le banquier ne règne jamais en tant que banquier. Mais derrière le pouvoir, il y a toujours les banquiers. Derrière de Gaulle, il y avait le lien avec Rothschild par Pompidou. Et quand à un moment donné, de Gaulle essaye réellement d'incarner le pouvoir et remet à sa place un petit peu les banquiers qui abusent, il tape du poing sur la table. C'est le discours de novembre 1967. L'année d'après, il y a mai 68. Et il est trahi, il est dégagé finalement par ses propres seconds qui le trahissent. C'est-à-dire, Pompidou, qui amènera derrière Giscard, Chirac, etc. C'est les banquiers qui chassent de Gaulle parce qu'ils essayent à un moment donné d'insuffler une politique réellement, je dirais, française au-delà de l'intérêt des banquiers. Et on sait très bien d'ailleurs que deux fois, il a pu accéder au pouvoir parce qu'il a pactisé avec les banquiers contre Pétain en 40, je le dis dans mon truc, et en 58 aussi pour liquider l'Empire. C'est-à-dire que deux fois, il garde la main en pâtisant avec les banquiers, il reste toujours lié au banquier parce que les gens me disent pourquoi il n'a pas qu'à chasser Rothschild ? Vous ne comprenez pas le rapport de force politique réel. Il n'avait pas le choix. C'était un bras de fer permanent et à un moment donné, quand il a fait un peu trop de France, un peu trop de nations et il a un peu échappé au banquier, il a été châtié et chassé du pouvoir. Moi, c'est comme ça que je vois le XXe siècle d'une certaine manière. C'est à chaque fois le banquier derrière qui instrumentalise. Oui, mais comme je te disais tout à l'heure, bon, courtoisement, tu ne crois pas qu'il y a aussi un risque de vision réductrice ? C'est-à-dire que ce que tu dis est vrai. Ça apporte une dimension supplémentaire, si tu veux, à l'analyse et à la compréhension du XXe siècle, mais ce n'est pas la seule raison. Il y a d'autres paramètres aussi ethniques et des paramètres culturels et des paramètres religieux qui rendent aussi la ligne de compte. Je crois qu'une appréhension complète c'est-à-dire que moi, quand Lugan me dit qu'il ne faut pas nier le fait ethnique en Afrique, je dis bien évidemment, mais il ne faut pas nier la manipulation des tensions ethniques par l'argent. Le ne va pas rester. Toutes les histoires politiques d'Afrique, c'est la banque, la banque, j'appelle ça avec un grand B, c'est-à-dire les puissances d'argent occidentales via l'international socialiste, via la maçonnerie africaine, tous les potentats africains qui ont tenu sont maçons, ceux qui sont morts étaient marxistes. Et bien la banque va financer, en nous comprenant bien justement les tensions ethniques, des petits chefs de guerre, etc., les armées, etc., les uns contre les autres. Et en réalité, tu vois bien aujourd'hui que le chaos africain, c'est souvent le fait ethnique, bien compris par la banque, qui s'arrange justement pour garder le pouvoir en s'appuyant dessus. Et tu le vois en ce moment en Côte d'Ivoire. Mais qui va se faire sur deux vies, si tu veux, oppositions ethniques qui n'avaient aussi rien à voir avec la banque qui n'avaient rien à voir avec la banque initialement. Quand deux tribus du Sahel sont pris sur la tronche au Moyen-Âge, bon ben... Je dis qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère... Excuse-moi, nous sommes dans l'ère de la banque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu l'ère du... Tu vois, Saint-Louis, c'est l'ère du catholicisme régnant. Il y a eu l'ère du protestantisme, tu vois, avec notamment le déclin progressif de la France catholique et la montée de l'Angleterre et... Et les colonies américaines, Et la puissance bancaire, etc. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la banque. C'est-à-dire que toutes les autres déterminations, toutes les autres structures existantes sont quand même soumises et luttent et résistent et sont châtiées par ce pouvoir. J'explique Vatican II aussi dans le livre, comme finalement, la soumission de l'Église catholique pour continuer à survivre à tous les impératifs bancaires et géopolitiques, finalement, qui sont des émulations de la banque. Je décortique Vatican II, tu verras, exactement comme une soumission... Alors, comment traduis-tu la crise financière qui a commencé il y a 18 mois, un peu avant, si on en croit la genèse, à partir de 2006, sur les subprimes et compagnie ? Comment tu l'analyses ? Est-ce que tu y vois... C'est l'analyse dans le bouquin, d'ailleurs. Oui, oui, justement. Est-ce que tu y vois, on va dire, un vrai infarctus du système dont il se remet difficilement ou simplement un ajustement, une crise d'ajustement ? Non, je crois que c'est une fuite en avant d'un système qui est en train de s'auto-détruire par ses contradictions internes. C'est-à-dire qu'on voit très bien que le capitalisme qui a pu être entrepreneurial et produire de la richesse, de la valeur ajoutée, qui est le modèle anglo-saxon à la Henry Ford, aujourd'hui, dans un rapport de force de capitalisme purement entrepreneurial et purement spéculatif financier, cette alliance, que j'appelle moi l'alliance judéo-protestante, a basculé complètement. Aujourd'hui, le capitalisme n'est plus que financier, purement spéculatif et totalement abstrait et totalement destructeur. Et en réalité, c'est une espèce de fuite en avant qui poursuit une logique et qui est aussi un rapport de force politique. Puisque ces gens-là ont bouffé tous les autres, ont acheté le congrès, etc. Et finalement, ils avancent un peu. Ça, c'est toujours le marxisme. C'est plus subtil encore, c'est plutôt Hegel. C'est les contradictions. Et là, je pense que ce système, en fait, qu'on appelle libéral, mais qui est purement oligarchique et finalement totalement antilibéral, va bientôt exploser. Et comme il sait qu'il va exploser, s'il ne veut pas perdre le pouvoir, il faut qu'il prenne les pleins pouvoirs, de façon, je dirais presque, militaire et policière. Et c'est comme ça que je vois, moi, l'avènement du gouvernement mondial. Tu vois très bien, d'ailleurs, si on prend à l'échelle de la France, on ne peut plus vendre aux gens aujourd'hui l'Europe au nom de la croissance ou de l'amélioration du pouvoir d'achat ou de l'emploi. On sait que l'Europe ne fait que détruire. Donc maintenant, on vend l'Europe aux gens par la terreur, par la peur. Peur terroriste, peur islamique et même par un non-choix. C'est-à-dire, on vous soumet par un régime policier, mais justifié, je l'explique, toujours par la santé publique, par la météorologie, enfin, toujours de manière... En fait, on va... C'est un peu l'URSS à l'envers. Ce qui s'est justifié au début par une espèce de... On universalise la peur pour après justifier la nécessité d'une gouvernance mondiale. Surtout, c'est-à-dire que les banquiers sont en train de se transformer en fascistes, au sens gauchiste du terme. Oui, on a compris. C'est-à-dire qu'ils n'exercent plus le pouvoir au nom de la création de la richesse, au nom de, comment dirais-je, de la vision de... Comment dirais-je... Avec la chute du communisme, ils ne sont plus obligés de se faire sans blanc. Tu sais, le doux commerce, c'est-à-dire que, finalement, le marché, c'est le contraire de la guerre, que le marché s'appuyant sur le droit et la laïcité, c'est le contraire du fanatisme religieux. En réalité, c'est pas vrai. Oui, on aura une autorégulation vertueuse. Voilà. En réalité, on voit que c'est fondamentalement destructeur, créateur de misère, de violence, de mensonge. Et aujourd'hui, les banquiers ne pouvant plus être crédibles en tant que banquiers sont en train de se muer, en réalité, en dictateur. C'est ça que je vois avec le Patriarch Act, en créant des Ben Laden, des machins, etc. D'ailleurs, je montre bien à un moment donné, parce que ça, c'est des petits trucs à moi, que quand on sépare, justement, on sort du principe apérial qui est de l'unité du pouvoir sacré et du pouvoir militaire pour que le militaire soit sans le sacré, mais le sacré sans le militaire, ce qui est l'histoire de la monarchie française, c'est l'histoire du papisme, eh bien, on laisse dans cet espace monter le pouvoir du marchand. Et le marchand arrive au banquier. Alors, que va les messieurs dans le secteur de l'Hombergement ? Parce que, et voilà, il n'est pas dans le tripartisme, il est dans le quadripartisme. Parce que lui, moi, je dis que les marchands, et ça, je m'appuie sur les travaux de Veré Gordon Child, c'est-à-dire le matérialisme historique, les marchands sont une émanation des laboratoires. Parce qu'à un moment donné, quand on arrive à une certaine capacité de production, il y a une création de surproduits qui correspond d'ailleurs au passage à la première révolution urbaine, qui est les mecs qui font de l'artisanat et qui vendent plus que ce qu'ils produisent pour consommer. C'est essentiellement d'ailleurs l'artisanat, etc. Et à ce moment-là, ce sont des gens qui, au lieu de produire seulement, se mettent à vendre leurs surproduits. Et à un moment donné, il y a des gens qui le font strictement. C'est-à-dire que c'est la naissance du marchand, et la caste des marchands est une émanation du Bellatorès. Il n'y a pas besoin de créer une quatrième catégorie. Du laboratorès, plutôt. Oui, du laboratorès. C'est-à-dire que le marchand est un travailleur qui a cessé de travailler pour devenir un intermédiaire. Celui qui met en relation les autres castes. Et en les mettant en relation, il prend les pleins pouvoirs dessus. C'est le pouvoir du médiateur. Il y a des vraies qu'on fasse aux préquences du marchand, notamment les finiciens. On passe de travailleurs. C'est pour ça que le banquier vient de la caste la plus basse, en réalité. En fait, c'est par des sauts qualitatifs successifs dans une histoire qui dure des milliers d'années. Le banquier, au départ, est un travailleur. C'est un travailleur qui est devenu comme un premier saint. Au départ, parce qu'aujourd'hui, il a recruté au plus haut. Il y a des milliers d'années. C'est-à-dire qu'il n'est pas le maître de la rhétorique ou du logos. Et il n'est pas celui qui manie les armes. Et celui qui, après, a la gestion de la grande propriété foncière. Les deux... Parce que là, on voit qu'il y a une... On comprend bien ce que c'est que la caste des Bellatorès et la caste des Oratorès. C'est d'ailleurs ce qui est au-delà de la marchandise, ce qui est au-delà du matériel, ce qui est de l'ordre du spirituel. Du spirituel. On n'est pas de la quantité, comme il rigueulant. On n'est pas de la réunion de la quantité. Exactement. Alors que, sorti de cette caste du travailleur, sort le marchand qui devient l'intermédiaire puis le banquier. Et aujourd'hui, en fait, on a finalement... Et c'est d'ailleurs très présent dans le marxisme que finalement, celui qui est en haut de l'échelle aujourd'hui est un parasite. C'est un sous-travailleur. C'est un travailleur qui a cessé de travailler. Je fais exprès, tu vois, sur rétablir une médiation... Mais qui reconstitue autour de lui des élites. Enfin, ce qu'on peut qualifier d'élites, justement. Pour t'appuyer sur Evola, on est dans un monde totalement inversé où en fait, celui qui est au-dessus de tous aujourd'hui est un sous-travailleur. C'est-à-dire qu'il est ignoble même dans l'ordre du travail. Parce qu'en fait, et ça te donne le banquier aujourd'hui qui est un pur spéculateur qui non seulement ne produit rien mais ne fait que détruire le travail et la richesse. Tu vois ? Et qui est au-dessus de tout puisque c'est Wall Street. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu arrives... Wall Street est dans les catégories Endou, les Varna, ce serait le Shudra, le quatrième. Oui, 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 oui. Pas loin de... En fait, il a créé sa propre casse. Mais Amanda, tu as quatre catégories mais tu sais très bien que d'ailleurs au départ, sans doute, enfin moi c'est dans ma vision du monde, tout vient de un. Parce que même tous les métaux, c'est simplement tu... L'histoire du cosmos fait chauffer de plus en plus et ce qui fait tac tac tac. C'est-à-dire que moi je crois que de l'informe et du truc sortent les formes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que je suis dans le monisme dialectique et pas dans le dualisme transcendantal. C'est... Voilà ça. Je reste hégélien. Non mais dans la tradition telle que notamment Évoula, la remise au goût du jour mais même Guénon, c'est la caste unique, la caste originelle et Hansa. Au début, voilà. Avec le signe comme anglème. Au début, il ne peut y avoir qu'il. Donc on retrouve même ça au niveau de la symbolique et de la pensée traditionnelle. Oui, non, non. Mais moi je te dis que dans mon bouquin, j'arrive à en donner, il n'y a pas de contradiction. Tu vois ? On arrive de toute façon aujourd'hui qu'on ait une grille de lecture intégralement spiritualiste pour ce qui se passe en ce moment. J'en parle en ce moment gris marxiste ou totalement spiritualiste. Tu arrives non seulement au même constat mais même aux mêmes alliances au niveau du combat de demain. Tu vois ? Il se dit, moi je dis aujourd'hui, je regarde ce qu'il est de la fin des temps dans le Coran et ce qu'il est de la fin des temps notamment dans le catholicisme dans l'apocalypse de Jean et je vois des convergences si tu veux, réelles. Tu vois ? Puisqu'à un moment donné, le Madi ne peut vaincre l'antéchrist que parce que le Christ le rejoint et cet antéchrist se borgne, si tu veux, qui est le messie d'autre. c'est celui que tu vois c'est le 666 que tu vois dans l'apocalypse c'est la bête et c'est effectivement cette bête sauvage dont d'ailleurs parle aussi Hegel qui est la dictature totale de la marchandise et de la loi de la marchandise c'est l'adorateur de Mamon. Enfin tu vois à un moment donné que tu passes de Hegel à Marx ou à Évola ou même au catholicisme ou dans les textes sacrés hindous Oui, exactement l'âge sombre le Kali-Yuga le Kali-Yuga le Kali-Yuga le Kali-Avatar le Chao-Chiante donc le Kali-Yuga Et ce qui est intéressant c'est qu'en ce moment nous vivons une période qui est l'approche de 2012 où ces analyses convergent et donc là je me dis même si je suis un athée et pas religieux je me dis je dois bien quand même constater qu'à un moment donné les textes prophétiques rejoignent les meilleurs analystes économiques de la CGT tu vois ce que je veux dire Moi je dis ça c'est que demain la capitale de l'Empire sera soit Jérusalem soit Shenzhen Shanghai Pékin Pékin voilà c'est une métaphore c'est à dire soit c'est Atali qui accomplit son projet jusqu'au bout parce qu'il est de plus en plus quand vous lisez le rabbin Bernheim ou Atali ils vous disent pratiquement tout à un moment donné c'est religieux en bon disciple de Brzezinski ils annoncent le programme et eux ils font converger l'eschatologie juive et le et l'union capitaliste athée ils le font converger il n'a aucune gêne pour le montrer dans une histoire de l'avenir ou autre ces convergences ils les pratiquent intégralement aussi ils disent voilà nous voulons accomplir le nouvel ordre mondial qui est le projet biblique tel que nous l'a promis le prophète Ézéchiel et nous l'accomplissons par ce processus bancaire qui est le nôtre puisqu'il est l'abstraction du livre ce que d'aucuns ont nommé les espérances planétariennes oui oui Ryssen a été capable il faut bien comprendre que l'Empire est pressé de prendre les pleins pouvoirs ce que j'appelle le gouvernement mondial parce que ça va tellement mal le dollar est tellement malade Wall Street est tellement malade que s'ils ne prennent pas les pleins pouvoirs qui sont les pouvoirs politico-policiers n'oubliez pas ça c'est les clés du coffre et les clés de l'arsenal c'est que ça peut se retourner contre eux et je pense que ce n'est pas un hasard si Sarkozy qui est aussi un agent impérial on voit qu'il a été adoubé aux Etats-Unis par toutes les officines il y avait beaucoup d'argent sur sa campagne et de l'argent Sarkozy l'américain tout ça est transparent peut-être de l'argent limier il y a de l'argent qu'il y a toujours de partout il n'a pas de problème mais en tout cas c'est sûr c'était le président préféré de l'Empire il est en bout de course il est grillé il est contre-productif surtout il a fait son travail et que derrière il a lui-même adoubé Strauss-Kahn qui a été mis 5 ans au FMI pour préparer la succession et qui là doit arriver comme goleiter de la province France pour l'Empire mondialiste et je crois que pour que les élections soient un beau spectacle et qu'ils soient sûrs de gagner sur une ligne la plus efficace pour les masses c'est la menace fasciste incarnée par Marine Le Pen ou le populisme ou l'aventure populisme la fermeture des frontières le repli sur soi et l'expertise économique mondiale l'homme préféré de tous les potentats du monde parce que tu verras qu'Obama appellera à voter Strauss-Kahn enfin si ça se passe comme je crois parce que moi je disais ça il y a quelques mois déjà qu'il nous préparait un deuxième tour Strauss-Kahn Marine les gens me disaient Strauss-Kahn ne sera même pas candidat il a peur etc je dis je crois qu'il n'a même pas le choix de ne pas l'être il a été programmé pour ça exactement comme dans la mafia tu sais tu as un mec qui gère une pizzeria parce qu'après il doit gérer un casino à Las Vegas il n'a pas le droit de dire il est allé s'entraîner au FMI oui voilà c'est ça et puis surtout il n'est pas son propre maître il est tenu tous ces gens là sont tenus à des moyens de notre comme je le dis il n'a pas été payé un million de dollars par an uniquement pour tirer des putes il doit servir à quelque chose alors je vais tout de suite et que même s'il a peur et qu'il ne veut pas y aller je tourne pas de tentation même s'il a peur et qu'il ne veut pas y aller il est obligé d'y aller d'une certaine manière parce que l'Empire c'est quelque chose attention c'est un combat permanent pour garder le pouvoir en le renforçant tu sais qu'il n'y a pas de stabilité dans le pouvoir tu montes ou tu baisses il n'y a pas de temps le temps ne s'arrête jamais c'est en ça que moi je suis Hegelien etc. tout est toujours remis en cause c'est une tension permanente et je crois bien que le scénario rêvé de l'oligarchie mondialiste c'est un deuxième tour Strauss-Kahn-Marine Le Pen ce n'est pas une science exacte mais je vois quand même que là Strauss-Kahn le documentaire qu'on a vu à Canal+, c'est vraiment une entrée en campagne et on voit la puissance des réseaux et des soutiens on voit que son mandat du FMI arrive pile quand il faut que la primaire du PS a été organisée pour qu'il puisse y participer que maintenant il commence à dire moi j'ai été déçu que Jacques Delors n'y aille pas Delors et Gaï c'était un sous-Sous-FMI Delors a doré à l'international Delors j'y serais allé enfin tu vois là comment ne croire qu'il ne va pas y aller avec le documentaire qui est passé sur Canal+, on voit qu'il y a énormément d'argent le truc est scénarisé de A à Z devant ma face c'est absolument pas les islamistes qui ont fait péter ni la Tunisie ni l'Egypte ni la Libye ils sont même plutôt en retrait la religion d'Etat là-bas sert à calmer les populations puisqu'une certaine lecture de l'islam fait qu'on ne fait pas de politique on est du côté de l'ordre il ne faut pas oublier il y avait une analyse assez intéressante un ordre musulman de préférence non non mais c'est pas ça arrête tes fixettes je te dis que l'islam du Maghreb qui est toujours un islam sous domination étatique est exactement ce qu'était le catholicisme de la 3ème république qui était la bigoterie de province qui était un système réactionnaire en réalité au service de l'ordre bourgeois tu vois ce que je veux dire il y a tout un islam bigot d'Etat au Maghreb et dans le monde arabe qui est en fait un islam de soumission au pouvoir politique et qui n'est jamais un islam islamique en réalité tu vois c'est ça qui est intéressant à voir c'est que dans tous ces pays là les musulmans n'ont jamais le pouvoir en tant que musulmans c'est toujours une religion d'Etat sous contrôle d'un pouvoir politique qui d'ailleurs brime les islamistes en général c'est-à-dire ceux qui veulent réellement se rapprocher mais on l'avait vu en Tunisie en Algérie en Algérie on les instrumentalise non non en Algérie le fils avait gagné les élections et ils ont non mais c'est l'Etat qui a créé les GIA 150 000 morts pour éviter que ça devienne un régime islamique donc en réalité dans ces pays qu'on appelle musulmans qui sont en fait des états-nations la Tunisie c'est pas l'Egypte ils ne couchent pas ensemble il n'y a pas de Houma tu vois ce que je veux dire l'Houma n'est pas accompli à chaque fois ce sont des pouvoirs nationaux, économiques et politiques qui en fait se servent une religion d'Etat qui est l'islam en brimant les islamistes toujours et en ayant d'ailleurs exactement comme chez nous les imams de Drancy etc qui sont des gens qui disent en période de trouble on l'a même vu en Egypte avec certains frères musulmans âgés l'islam n'est pas pour la révolution l'islam est pour l'ordre genre ne bougez c'était plutôt genre ils ont plutôt calmé le jeu ce qu'on a vu en Egypte et ce qui était assez intéressant c'est la mauvaise surprise qu'ont eu les frères musulmans et leur incapacité à réagir c'est pas eux qui ont créé le mouvement et ils ont été obligés de reprendre les mots d'ordre c'est comme le PC avec Mai 68 le PC n'avait pas vu le truc venir ils l'ont pris en route c'est pour ça que ce que je veux dire je ne veux pas dire grand chose je veux dire que la lecture de l'islamisme conquérant djihadique qui fait bouger le monde et qui le déstabilise est à mon avis est une création des néoconservateurs et hollywoodiennes en réalité on voit qu'en Egypte la clé n'est pas l'islam c'est plutôt un modèle de finalement d'émancipation citoyenne à la fresque je dirais à la française et qui est liée en réalité presque à une occidentalisation c'est la thèse que défendait feu Bruno Etienne ancien professeur à Sciences Po c'est celle aussi de Todd d'Emmanuel Todd qui regarde les statistiques de naissance de Brugner aussi de la natalité c'est les familles qui font trois gosses et pas deux gosses en fait sorties du monde musulman en fait d'une occidentalisation du monde musulman et puis des prurites aussi liées à une humiliation incroyable de l'Empire il faut oublier que c'est l'Empire qui attaque le monde musulman en permanence pas l'inverse il ne me semble pas que l'Irak nous ait envahi que l'Iran nous menace de sa bombe atomique qu'elle n'a pas etc. et alors comment lire le revirement libyen à l'heure actuelle alors voilà donc la Tunisie c'est une chose l'Egypte c'est encore autre chose et moi je lis la clé de l'Egypte c'est aussi l'armée l'Egypte bien sûr mais la clé de l'Egypte se dit que l'Egypte c'est beaucoup plus grave parce que c'est le verrou de Gaza et là les Israéliens sont beaucoup plus inquiets de ce qui se passe en Egypte ah ils l'ont dit et c'est évident et moi je dis qu'on verra qui a gagné du peuple ou de l'Empire en Egypte si le blocus de Gaza est débloqué ou pas c'est la clé de compréhension c'est la clé de l'Egypte